salut tout le monde c'est flavius contentus et je suis là pour vous montrer quelque chose que j'ai réussi à faire aujourd'hui donc c'était très simple bon peut-être pas simple quand même mais c'était assez compliqué pour moi donc juste pour vous dire la canicule est de retour pour aujourd'hui jeudi 16 juillet 2015 ou 2016 et voilà je vous présente les nouvelles nations donc habituellement c'est anglais français tout ça donc toutes les nations sont normales jusqu'à la suède je vous présente la savoie donc j'ai réussi à télécharger un patch on dirait c'est pas le dark mode sinon les cartes seraient cinq fois plus modifiés j'aurai la luisiane il y a des factions que j'ai pas c'est pas normal mais c'est pas grave donc j'ai la perse j'ai les inimites j'ai les iroquois les marocains que j'en ai commencé une campagne j'ai déjà pris l'algère et aussi la tunisie donc vous pouvez me dire quelle facture vous voulez que je le sens je vais vous les montrer toutes chevalier de saint-jean je vous rappelle l'île c'est l'île de malte qui est là les marathes déjà les mogols c'est la seule nation majeure qu'on n'a pas c'est illogique on a le missor on a les italiens on a hanovre on a les nations des plaines le danemark qui s'est fait défoncer il ya peu de temps ma campagne avec bien malheureusement les russes pour l'instant c'est pour ça que je tourne cet épisode les portugais qui sont habituellement très beaucoup vont défoncer la gunne le canal de crimée qu'on a éliminé donc ça on ne va pas en parler plus et pueblo donc ils doivent quand même aller jusqu'en en fait eux c'est vraiment tout le sud des états unis venise gêne elle me gêne c'était nul et shiriko les la bavière ouestéphalie les géorgiens à quel on est allié et wurttemberg excusez moi le d'agestan qui est approximativement ici et qu'on a aussi éliminé le kuzern courzen les hurons la sax les nations barbares et pour finir attention les pirates donc j'espère que vous avons montré toutes ces nations va vous intéresser et retournons voilà j'ai éliminé les pirates les nations barbares elle n'existe plus je m'étais arrêté une bataille contre nos ennemis sinon vous pouvez voir les autres progressions que j'ai fait la prusse je c'est une longue campagne que j'ai fait un petit moment bon et bien il est temps de retourner avec notre patrie russie précédemment on s'était fait on avait reçu une éclatation de guerre inouïe de la part de la perse alors déjà ces enfoirés me déjà on vient à peine de les couvrir les mecs sont déjà en mode jc sparta aussi je trouvais sur internet l'ordi est un peu chauffant c'est pour ça que ça bug un peu donc j'ai fait des recherches sur pierre le grand et en fait le roi qu'on a piotre premier c'est pierre le grand piotre ça signifie pierre en russe tout simplement donc alors pour expliquer piotre ou non pierre le grand avait eu affaire aux russes enfin il avait eu affaire au canad de crimée aux suédois qu'il a massacré l'empire ce que les suédois comme là ils ont un très grand empire ils ont ça c'est un de mes poches donc aussi piotre avait eu affaire aux moldaves ou aux ottomans donc il a pris la région moldavie c'est la seule fois où il a affronté les ottomans sinon il n'a pas vraiment eu affaire à d'autres nations sinon ce règne se terminer tragiquement bah il est mort en 1625 justement et on est déjà en mis à j'ai annoncé pas pierre le grand je suis je bête donc alors on n'a pas à s'inquiéter de ce petit des du cours zernes de toute façon ce sont nos meilleurs alliés alors aussi konigsberg est tombé aux mains de rebelles chelous et pour le moment les suédois sont en train de spammer les armées comme dans la campagne avec napoléon total war vraiment si si on demande d'affronter ça regardez les armées elles sont toutes gradées presque sinon à cause de la déclaration de guerre de la prusse et bien le prince anikita enfin bref c'est qui je parle va devoir se débrouiller tout seul avec une armée à moitié une armée de bleus pour conquérir la carrélie la finlande la suède la norvège le danemark oula je pourrais à la fin de la campagne restituer la norvège le danemark au danois alors c'est normal que les ottomans déclarés guerre on est hostile et aussi j'ai appris que le canal de crimée était leur protectorat ainsi qu'une nation barbare c'est sûr qu'ils sont encore en vie est ce que je suis pas très loin dans l'histoire donc on va essayer on va punir cette action hostile de la part de cette nation gardez ils ont gardez des tirailleurs ouais nous on a bon on va avoir un désavantage au niveau des tirailleurs parce qu'on en a même pas alors avec cette armure on va envahir cette ville et on va leur proposer la paix sinon on marche sur ichapan s'ils refusent donc en bref si on regarde maintenant on est en guerre contre le empire ottoman la suède bref il ya trois factions qu'on est en mesure d'atteindre et de détruire empire ottoman ça on a prévu détruire 30 régions doit prendre et on a à peine pris la moitié de nos objectifs et donc c'est surprenant mais en plus il n'y a aucune raison si je regarde il n'y a aucune raison de m'attaquer aucune en guerre alliance avec un ennemi ah t'aimes pas tout d'un coup quand je m'a lié avec les norvégiens enfin les géorgiens pardon parce que oui ils ont cru des tartares et aussi l'empire ottoman était coupé en deux bagdad damas jérusalem et le caire sont les derniers morceaux de l'empire du moyen-orient et on a l'empire de l'ouest si je peux dire qui est composé de la moldavie d'istambul de sofia de belglade je pourrais peut-être faire une armée les envahir parce que regardez les gardes disons qu'ils ont oui c'est vrai j'ai aussi une petite armée bizarre on est en mesure ouais par contre l'économie est très forte alors là aucune marine c'est bien alors passons le tour et passons cette année 1714 bientôt le règne du roi de france va bientôt s'arrêter parce qu'on sait que louis 14 il mort en 1715 mais des fois il meurt avant donc je vais regarder s'il est encore vie c'est bon le jeu va pas cracher non 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 pour vous prévenir de la situation eh bien on est un peu dans la mouise selon moi on est on n'est pas vraiment dans la mouise mais le problème si on peine pour éliminer la perce avec il va nasser pas on n'est pas sorti de l'auberge oh 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 je viens de voir un truc sur la carte de campagne qui a été changé je sais pas ce qu'il va faire des fois qu'il ya des mecs en fait je sais ce qu'il va faire il va me voler une technologie alors toi je me disais bien qu'ils allaient m'attaquer les blaireaux ils n'ont pas leur artillerie ça fait quoi de ne pas avoir son artillerie par contre ils ont des hommes des collines on dirait que les mecs vont balancer du poivre on dirait que les derbysh ils vont balancer du poivre tu te balances du poivre alors je sais pas si on a un bon avantage sûrement des collines déjà on a un avantage nos canons vont participer à la bataille ouais donc on voit sûrement utiliser eux contre regardez on a bonus de charge 12 ils font son mêlée 8 donc on va sauvegarder on va faire tout de suite cette bataille contre les maudits rebelles berce les pers vous allez regretter de m'avoir cherché c'est qui votre général sinon je ne sais pas très bien vous défendez contre une armée de berce j'aime bien une armée de berce donc c'est bon les pères on va venger les thermophiles on va venger la bataille où il ya eu le mec qui a fait c'est c'est sparta le nidas vous voyez ce que je veux dire j'ai huit minutes bon ben je crois que cette bataille va être compliquée dur et difficile alors que ils sont tous ces mots sont quasiment de la même famille ne faites jamais aujourd'hui ce que vous pouvez remettre à demain william poulton et compte de baffes de baffes de la baignoire de la salle de bain membre du parlement anglais parce que baffes bafflou je sais pas si on a nommé ce compte bref donc ça c'est une phrase qu'on utilise tous dans tous les jours donc merci pour ta phrase bon aussi je pense sûrement que je devrais m'allier un moment à la prusse et on envahit tous les deux la pologne en mode de seconde guerre mondiale par contre si ça refait comme la seconde guerre mondiale l'opération barbeau ça je crois on se fait envahir par oh on a un village comme défense bah oui c'est vrai ils ont non on va pas faire cette technique attend une colline en défense oui ah non non donc déjà de une on est encerclés dans un village bon encerclés c'est un gros mot mais alors déjà je ne sais pas où me placer parce que si je me place un endroit à ça me donne envie de recommencer la bataille mais je vais pas le faire c'est bizarre mais la mairie on peut combien on peut au moins mettre limite deux unités ça veut dire à rien qu'on met nos unités donc il faut quand même qu'elles se battent où je peux poser mon artillerie ils sont assez en hauteur ça va être vraiment une bataille compliquée parce qu'en plus je suis perdue à cause du terrain je déteste quand ça m'arrive le terrain est vraiment difforme la prochaine fois faudrait regarder ça une belle place centrale bon pas d'herbe comme les bugs de rampe totale voire sur bref où m'a placé telle est la question on va se poser ici espérons qu'on attendait on va bien faire une défense de la ville on va se poser en plein dans la ville là et ça je crois que c'est oh oui en plus une bien en position défensive comment on aura la mitraille ne venez pas j'ai une mitrailleuse si vous tenez à mourir tous les uns après les autres venez vers moi si vous voulez survivre comme d'habitude venez pas vers moi j'espère qu'ils vont pas spawner derrière moi ce serait trop dégueulasse bon on pourrait faire un génocide dans leur rang c'est drôle j'ai dit drôle mais ça n'aurait qu'un sens généralement les dernières espérons qu'ils ne spawnent pas derrière nous on va se repositionner donc on les a toujours pas en ligne de mire par contre oh non arrête de laguer je t'en prie je t'en prie jeune jeu arrête de laguer alors d'après ce que je me souviens ils sont pas prêts de spawner derrière moi par contre ça c'est lag on dirait que je souffre on va se rendre au niveau de leur armée oh oh ah l'armée de renfort est là ah ça c'est leur en retard non c'est bon ah oui inconvénient de la canicule et de l'été il ya des milliers de mouches alors où sont leurs hommes des collines je dois avoir peur de ça mais j'ai limite envie de leur dire va te laver bon on va pas se manquer mais c'est... oula oula pourquoi on ne voit pas trop ce qu'il se passe comme vous il marche trop on n'a plus de tympan ça fait vraiment flipper bon au moins on peut se dire l'armée de renfort n'a pas ses canons parce que le problème c'est que c'est des canons comme moi ça veut dire ils n'ont pas de chevaux ça veut dire qu'on ne peut pas les déplacer donc les leurs c'est la même chose et vu que c'est une armée en renfort ils ne peuvent pas les déplacer donc ça c'est très ingénieux et dans un autre sens c'est très en enfoiré regardez mais alors je sais pas ce qu'ils ont fait ces derniers temps je crois ils ont dû affronter des rébellions à moins qu'ils soient je pense qu'ils de... parce que aussi j'ai appris d'un truc de ce fameux Léviat 40 brave youtubeur et bien quand on est en crise économique pour les autres nations parce que nous si on est en crise économique je vous l'ai dit on perd la campagne pour les nations ennemies c'est simple vous êtes en crise é... vous perdez des hommes dans vos armées voilà ça veut dire eux ça se trouve les armées de 24 ou 45 elles ont tout simplement perdu des mecs j'espère qu'ils vont venir vite et les canons ils peuvent quand même se replier désormais il me surprend voilà quoi alors qu'on doit quand même affronter des dromadaires ça veut dire que l'armée russe elle a jamais encore vu de dromadaires alors c'est une première pour l'armée russe qu'elle voit des dromadaires ou des chameaux non c'est des dromadaires ou des chameaux parce que tout le monde confond les deux première vue c'est un animal à une bosse donc c'est au moins un chameau ah non je trouve que le chameau... ah bref on n'en sait rien voilà bon alors ils seront bientôt en ligne de mire sachant que normalement on peut les atteindre oh non ils sont en position de nul c'est la position la plus nulle que l'humanité n'ait jamais eu à installer bon au moins on aura un avantage on aura nos fidèles soldats qui se battront alors il est 12 et c'est combien nous ? 12 donc alors notre infanterie fait des combats armégales sinon les leurs c'est combien ? les artis on peut juste savoir ah ils disent pas ça se trouve ils sont nuls en corps à corps mon général en cas d'attaque 9 pas beaucoup 11 10 ouais c'est vraiment nul statistiquement on va essayer d'accrocher leurs mecs parce que ça se trouve c'est des tiraillants mais ils sont pas résistants du tout ah ah non là tu les touches hé mais ce serait trop dégueulasse si les nations elles pouvaient voir là où vous leur tirez dessus ah voilà leur chef... ah j'ai cru voir si c'était chef du désert comme dans mes vieilles balde mais non on a pas information carrée ça c'est nul ça veut dire si on se fait charger on aura aucune chance de... ou on va avoir de lourdes pertes j'avais... au début je surprenais pas ça au sérieux ah 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 ils m'ont vu aaaah trop tard t'aurais pas dû me voir mec oh non ils ont des nomades alors je crois que le désavantage des chameaux c'est que ça effraie mes chevaux donc en bref on a intérêt à les tuer rapidement et à se replier parce que selon ce que j'ai lu les bruits des chameaux dans Napoléon Empire ça fait des bruits... bref des bruits qu'on voyage que je veux dire et ces bruits sont tellement dégueuuses que les chevaux perdent leurs... toutes leurs habilités c'est-à-dire ils sont fatigués oh 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 là ils vont tirer et non vous n'avez pas le temps de tirer niaq 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 au revoir petit tirer en un des morts ouais en même temps ils étaient assez bons en mêlée par l'odeur ! par l'odeur ! ah ouais ! courez les mecs ! hors de vote général ! on court ! courez ! aaaah ils ont les... bon combien ils sont encore ? 15 ! oh bah là euh... là on va pas vraiment avoir de... des soldats à façade courez les mecs ! on est poursuivis par des chameaux ! niai les chameaux ! t'es allé proche ! plus tard au combat ! on a peut-être perdu 3 hommes mais on a tué... 45 hommes au total ! c'est... c'est déjà une mini victoire ! ah génial ils vont attaquer sur les flots comme des... ah non ça par contre je déteste ! oh non me dites pas que la retirer elle nous s'étire aussi ! non ça peut être possible ! oh génial j'ai une armée d'incapables qui s'est même pas visée au canon ! bah... bon faudrait que j'ai des unités et que je puisse déplacer ! ah 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 on va avoir une charge de chameliers... nomades ! oui effectivement c'est bien des chameliers ! bon là euh... là c'est vraiment bizarre ! bon c'est pas bizarre qu'ils aient des chameaux ! ok ! ah bah qu'est-ce que fait leur général ici ? les mecs sont stupides ils le mettent là au moment où je peux les attendre ! voilà ! ah je... c'est vraiment... quand on... on se dit là on peut gagner mais en fait... le problème c'est qu'ils vont venir vague par vague sans doute ! et ils vont nous... faire suer en bref ! ils nous ont doulés ils les touchent même pas ces... pfff ! pas de tir sur les Horta ! et montre moi si tu les touches ! on va peut-être essayer d'accoucher leur général ! parce qu'on a de la bonne cavalerie je crois ! c'est bizarre mais à chaque fois on dirait que le jeu réagit pas ! j'ai impressionné ! leurs chameaux liés sont là ! bah ! de toute façon on a une chance de lutter contre eux ! parce qu'on leur tire dessus ils meurent ! ça va sûrement tomber comme des mouches ! mais vraiment on dirait que des vaches ! ça rumine ! ah génial ils approchent ! bon allez on va leur... non ! on va leur donner ça ! on va leur donner ça ! ah ah ! alors génial il est une poule mouillée ! on va essayer de l'attraper ! si ! ah oui oui ! on va l'attraper en plus ! non ! il y a les hydromadaires ! c'est un général à cheval ! pourquoi c'est un général à cheval ? alors que le reste de l'armée c'est des chameaux ! chameaux ben ! chameaux ! reviens ici ! à tous les coups ! mais en plus c'est la capit... c'est la ville... c'est l'Azerbaïdjan ! et hop ! on quitte à mon âme d'avance ! hé hé ! c'est qui ils sont arrivés ? ah ! c'est les sthmeski qui étaient plus rapides ! 3 morts ! hé on a pas nous ! attendez je me fais pas encercler là ! parce que j'ai l'impression de me faire encercler ! ah ! il y a personne qui vient à l'aide de votre général hein ! 14-18 ! Coming to retreat ! ça sert à rien d'annulter ! ils sont trop forts ! au moment on aura affaibli en général ! Mitrailleuse ! non ? c'est inutile ? très bien ! il se replie ! hé ! dites moi que vous vous repliez ! vous vous repliez bon sort ! le général on s'en bat les steaks ! non c'est... c'est bon oui ! il faut dire mais ils me poursuivent maintenant ! les mecs sont tellement en mode ! ils ont osé frapper notre général ! poursuivons-les ! tuons-les ! mais regardez les mecs sont en mode ! on va vous tuer ! tu veux savoir ce qui est arrivé au chef du Daguestan ? il est mort ! et toi tu vas le rejoindre ! oh non ! non ! courrez derrière eux ! vous allez vous faire tirer dessus ! attention je vous aurai prévenu ! les mecs on dirait qu'ils ont aucune réaction ! ah ok ! très fatigués ! ah ouais ok ! ouais quand même ! pour eux vous euh... oh bah sur les chameaux ! bah tiens on va avoir du chameau grillé ce soir ! je suis fière de cette blague en plus ! au moins on a sauvé notre cave ! allez maintenant ! on vise eux ! essayez toujours pas d'attaquer mes canons ! ils sont bien protégés ! enfin une pente ! pas très haute en fait ! regardez ! regardez ! on va vraiment avoir du chameau grillé ce soir ! et hop ! on en a accroché ! regardez ! les chameaux ! ils sont effrayés ! non ! je vais te faire tuer ! bah là ! là on va vraiment avoir du chameau grillé ce soir ! à part si on gagne cette bataille ! là si on la perd ! pas vraiment du chameau grillé ce soir ! plutôt du russe grillé ce soir ! un petit bolche avec du chameau grillé ! ça serait vraiment sympathique pour mes hommes ! arrêtez de porter ça les mecs ! ça fait moche ! ouais ! les mecs ils prennent cher ! regardez les pertes qu'ils ont ! ah 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 ! oh non ! ça c'est une mauvaise connaissance ! alors c'est bon ils vont pas sur mes arrières ! alors rectification faut que je fasse plus d'unités de ligne ! parce qu'avec 4 unités je vais pas tenir longtemps ! ok on en a déjà mis une en déroute ! genre les mecs ils sont même pas du tout résistants les his ! oh ! tu ne réussiras jamais ! vous ne réussirez jamais à vaincre l'armée russe ! vous ne réussirez jamais à vaincre l'armée russe ! bah regardez ! mais c'est sûr c'est de la milice ! je suis bête ! comment je pouvais... comment j'ai oublié que... Orta c'est de la milice ! enfin non ! Orta c'est... c'est ce qu'on désigne un régiment ! oh là on va avoir une attaque de death of beach ! sur notre flanc ! non 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 ! je voulais pas faire ça ! soldats ! tuez-les ! feu ! ah encore des Orta ! décidément on n'arrête jamais ! oh non ça je n'aime pas ça du tout ! euh... vous pensez sérieusement que 16 d'entre vous vont me tuer ? au moins 120 soldats ? très bien ! vous l'avez cherché ! je crois que normalement... ouh ! ouh ! ouh ! ouh ! on va avoir une grosse baston générale ! là je crois on gagne normalement ! non on va éviter ! je vous en supplie les mecs ! gagnez ! là si on perd nos streskis on est vraiment dans la mouise ! allez ! allez ! ça ça dégage ! nous on affronte pas des... des froussards ! nous nous on affronte des vrais russes ! enfin on affronte des vrais adversés ! on affronte pas des... des... j'ai aucun mot tellement ils sont nuls ! je n'ai aucun mot à dire ! bon sinon on tire à la mitraille les mecs ! le jeu est vraiment en train de chauffer ! dès que la bataille est finie on arrête ! et hop ! on abat un soldat par derrière ! abattez-moi ces dervitch messieurs ! en plus ils sont en train de me contourner ! ohhh ! ah non non ! attendez ! les streskis sont en train de prendre cher mais ils réussissent en même temps ! regardez les pertes qu'ils ont fait ! bon neuf morts à chaque fois ça va pas le faire ! hé ! je vais t'apprendre la politesse ! oh génial ils me repontournent en plus ! fais attention à la colère des soldats russes pas contents ! allez c'est bon ! ça ça dégage ça va être écrasé en moins de 2 secondes ! Dieu mais c'est un skis mon massacré ! oh oh ! ah ! on a mis une de leurs unités en déroute j'ai l'impression ! bon ! et bien vous allez avoir un petit soutien ! oh ! what happened ? en armement ! en infantry lourde ! actuellement la bataille est très serrée ! ah ! c'est bien hein ! de Horta ! vous pensez vraiment que c'est en attaquant mes hommes que vous avez gagné hein ! je pense qu'il faut faire une charge avec les cavaliers dans le dos ! parce que là c'est... là c'est serré ! le front est serré ! regardez les skis se font décimer totalement ! c'est limite un massacre ! je pense que le mieux c'est d'atteindre l'ordre général ! hé ! regardez qui voilà ! et des débiles à cheval ! oh c'est des fusillés en plus ! allez là vous les abattez de sang froid ! euh... non en comportant ! là je pense que vous allez surtout vous tirer dessus ! feu ! et hop ! sur leur queue ! regardez les chevaux ils ont pris cher ! regardez ! là la caméra... là ça a fait le poids ! oh les lâches ! ils essaient de me charger ! messieurs ! ouais mais ils sont que 14 ! désolé de te dire ça mais 14 ça va pas le faire ! maintenant là on est bas ! regardez ils sont décimés ! on me dit que c'est des forces brutales ! ouais ! c'est surtout des idiots en fait ! on va revenir sur le front ! là c'est bon euh... il y en a encore quelqu'un qui veut de la baston ? très bien ! regardez les slas qui se battent vraiment non ? ah ! qui a tombé en déroute ! les chameaux qui ne sont plus que 4 ! bon là je crois qu'ils vont ruminer vraiment au max ! au quart le max ! ah là 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 ! là c'est vraiment une lutte à mort ! regardez ! on ne sait même pas qui se bat ! ah ! c'est pas leur GRH sans fuite ! ouais en même temps tu vas me dire euh... vous allez me dire euh... le mec il me cherche ! moi je dois me chercher toi ! bon alors vous les petits hommes ! j'avais cru que les hommes des collines afghans ils allaient me faire du mal ! ah ouais ! on vous a quand même fait venir de Perse en Afghanistan pour me tuer ! pour me vaincre ! ça veut dire... ouais ! bref euh... bref je peux vous qualifier d'homme stupide ! parce que vous êtes allés d'Afghanistan spécialement pour me défaire ! et là vous êtes venus spécialement d'Afghanistan pour mourir ! ce qui est en bref on peut qualifier ça de bataille stupide ! voilà ça c'est bon ! maintenant on va charger dans le dos de CDL Beach ! on va en finir ! on va en finir ! on va en finir ! ah la 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 ! mais les mecs qu'est-ce que vous faites ? hé ! aidez vos potes si je vous prie ! non ! c'est les chevaux que vous a... les chameaux par contre ! ah ! maintenant si vous me tirez dessus ça va pas... on va pas s'entendre ! j'espère qu'après cette défaite ils vont accepter ! est-ce que là euh... feu ! va les monter soldats c'est un ordre ! ah ! il y en a qui vont revenir genre... un feu à bout portant sur les chameaux ! qu'est-ce que ça va donner ? ok ! même quand ils meurent ils font un bris dégueulasse ! on dirait les choubacquets qui sont en train de mourir ! sparta ! ils ne peuvent pas fuir ! ils peuvent fuir mais ils ne sont pas mis en mode fuite ! donc euh... en bref on va accélérer leur décès ! bon il reste plus que des hortas ! ouais ! euh... des hortas divisant deux groupes vous voulez me dire ! l'ordi est vraiment en train de surchauffer ! je crois que je vais pas tenir la bataille ! sparta ! c'est... c'est sparta ! aïe ! vous n'aurez jamais la peau de mes hommes ! j'ai rien il est resté stable toute la bataille ! j'avais déjà... oh ! ah oui ! leur général était... ah ! donc on a eu un des deux généros ! Fouzade Alla ! eh bah désolé mais Alla n'était pas avec toi mon gars ! non 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 ! ça il était même pas avec toi ! aïe ! c'est vrai il reste encore en groupe ! là vous les avez encore encore les mecs ! c'est obligé ! bon ! on va se débarrasser des hortas maintenant ! oh bah ! même pas besoin ! on a juste à tuer le général ! regardez ! ils sont en train de courir ! bah oui euh... je suis en train de tuer les survivants ! allez les chameaux ! vous dégagez ! attendez ! ils sont plus que 20 de mes cités ! un carnage ! bon et bien les perses ! c'était même pas Prince of Persia ! c'était Prince of... Prince of Loser ! Prince of Loser ! le nouveau film ! victoire héroïque ! je vais étudier la politique et me battre pour que mes fils puissent être libres d'étudier les mathématiques et la philosophie ! j'ai dit ! Adams, deuxième président américain ! 987 perses tuées ! 295 survivants ! ouais euh... 852 russes étaient au combat ! 262 ont perdu la vie ! bah RIP ! désolé mais on a rien pu faire pour vous aider ! et euh... nos hommes ont... il y en a qui ont pris du grade ! les canons ! 144 mecs ! 147 ! et c'est à ce qu'ils ont fait combien ? bah évidemment ils ont gagné pas d'expérience ! et il y en a un qui a tué une unité entière ! 120 ! et voilà ! c'est comme ça qu'on fait le boulot en Perse ! oh bah génial ils me donnent l'Azerbaïdjan ! bah merci les mecs ! c'est super vous me donnez une région d'avance ! enfin c'est sympa de la part des Perses de me donner une de leurs régions mais... désolé de vous dire ça mais je viens de vous défoncer ! si les mecs... les mecs... lorsqu'ils ont déclaré la guerre ils étaient en mode... vous verrez ! Allah est avec nous il va vous défoncer ! là c'est plutôt... Allah pourquoi tu nous as lâchés ? parce que je ne veux pas vous aider ! bon alors il est temps de prendre cette vichue ville ! bon c'est sérieusement que c'est une quarantaine de mecs qui vont résister ! NO ! bon alors on va refaire nos unités qui ont assez souffert... tous ont participé à la bataille ! tous sont blessés ! sinon... ah oui on a un agent en... normalement je crois qu'ils disent ils vont... ah il y a un agent suédois ! ah tu vas essayer de m'assassiner quelqu'un ! bon et bien 30 minutes de vidéo dont une grande partie fait une bataille ! alors ça y est les ottomans ont récupéré Erevan et il n'y a plus d'armée ! la population est en colère en plus ! tu vas dire bah là c'était stupide de leur part ! bon et bien désormais on a pris l'Azerbaïdjan et maintenant vont-ils accepter une ré... des excuses... ah non pardon c'est les ottomans ça on va insister ! alors je vous demande la paix ! votre proposition vit ici l'air que nous respirons ! noir serviteur d'Illblis ! ah oui déjà tu me traites de mec qui te pollue ton atmosphère ! et en plus tu me traites de serviteur de je ne sais pas quoi ! ah bah d'accord t'inquiète pas je vais t'externer jusqu'au dernier ! j'irai même te poursuivre en Afghanistan si je le peux ! wesh ! tu vas te détendre direct ! ah ah je vois un truc intéressant ! la bohème ! la bohème ! est tombée au moins des polonais ! très bien ils sont encerclés en Silesie, en Vienne, en Autriche et... bref euh... ça fait un petit moment là ! bon l'empire ottoman est en train de se réformer désormais ils ont annexé Erevan ! donc euh... eh bien on va s'arrêter là parce que... je sens que l'ordi va éclater ! parce qu'il est chaud... chaud bouillant ! bon alors ils étaient assez bien développés ! ils avaient de belles routes ! faut pas faire de murs euh... bah on va peut-être en feu on sait jamais ! ouais ! ils peuvent m'attaquer ! parce que regarde qu'est-ce qu'il leur reste dans leurs armées ? il leur reste les hommes des collines ! non mais attendez c'est une blague ! les mecs je les ai assassinés je les ai tailles en pièces ! bah tiens c'est l'armée euh... alors Ab Alkalik Abib ! ok ! A B C D ! on pourrait croire A B Abd ! ça fait A B C D on dirait ! bon et bien j'espère que vous avez bien aimé cet épisode ! prochain épisode ! nous allons essayer ! nous allons bah... ah oui c'est vrai euh... la conquête de... machin chouette ! et bah voilà ! on prend la Karyli au passage ! bye bye ! ah 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 ! qu'est-ce que ça fait les Suédois ? ah c'est toi qui avais pris la C... la région ! bah prochain épisode ! on se débarasse de Sip et on repart à l'assaut ! de la Finlande ! puis de la Suède ! et ensuite on laisse euh... nos alliés faire le boulot ! hé 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 ! bon bah j'espère que vous avez bien aimé cet épisode ! à la prochaine ! bye ! à la prochaine !